La situation conflictuelle perdure. Le 6 juillet dernier, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont collectivement déposé une plainte contre Hiromi Rollin, qui était présentée comme la « compagne » et « dame de compagnie » de leur père, pour des accusations de « harcèlement moral » et de « détournement de correspondance ». Les enfants d'Alain Delon ont décrit Hiromi Rollin comme une femme intéressée et manipulatrice, ce qui a entraîné son expulsion sans ménagement de la résidence de Douchy. Toutefois, les plaintes contre cette sexagénaire ont finalement été classées sans suite. Lors d'une récente interview sur RTL, Hiromi Rollin, d'origine franco-japonaise, est revenue sur son éviction de Douchy, mentionnant notamment les objets de valeur qui ne lui ont jamais été restitués. Elle a exprimé son mécontentement en déclarant « Tout a été fouillé, ils n'ont rendu que ce qu'ils voulaient bien rendre, mais tous les documents, les souvenirs avec Alain qui aurait prouvé que j'étais réellement sa compagne, ses cadeaux et ses mots d'amour, tout cela a disparu ». Elle a également ajouté « Ses enfants ont anéanti ma vie ». Dans une entrevue accordée au Figaro le dimanche 4 février, Hiromi Rollin est revenue sur sa relation de couple avec Alain Delon. Elle a expliqué « Anoushka et Alain Fabien nous ont vu agir en tant que couple, nous dormions dans le même lit, ils étaient au courant de la nature de notre relation. Nous étions vraiment un couple amoureux. Les enfants m'ont exclu de la vie d'Alain et je veux le retrouver. Alain était heureux avec moi, maintenant il dépérit. Mon souhait est donc évidemment de reprendre notre vie d'avant », a-t-elle assuré. Hiromi Rollin a également abordé le conflit familial qui déchire le clan Delon. Il est regrettable qu'ils aient terni la vie de leur père, qu'ils aient détruit les derniers moments de sa vie alors que nous aurions pu être heureux, Alain, les enfants et moi, tous ensemble, a-t-elle exprimé avec franchise.